Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée aux classes préparatoires aux grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Meunier. Salut Frédéric, tu vas bien ? Oui Thibaut, bonjour. Je suis très content d'être avec vous. Ça va ? Est-ce que tu veux te présenter rapidement à ceux qui nous regardent ? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Frédéric Meunier, Thibaut vous l'a dit. Je suis professeur en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Saint-Louis à Paris, où j'enseigne la géopolitique et j'enseigne également la géopolitique à Schema Business School. J'ai un pied, en quelque sorte, dans les deux bords du continuum, dans les deux rives. On va en parler dans les minutes qui viennent, j'imagine. Merci Frédéric, en tout cas, d'être avec nous aujourd'hui. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter de manière globale ce que sont les classes préparatoires aux grandes écoles ? Oui, bien sûr. En fait, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne le système supérieur en France. En France, je suis historien de formation, alors je vais faire un tout petit cours d'histoire, mais super rapide, vous allez voir. En France, jusqu'à la Révolution française, il n'existait que l'université. Et comme l'université avait beaucoup travaillé avec la monarchie, les révolutionnaires, au moment de la Révolution, ont créé un système qui, de, à leurs yeux, n'avait pas collaboré avec la monarchie, qui est le système des grandes écoles. L'école normale supérieure, polytechnique, tout ça a été créé à ce moment-là. Et donc, nous héritons en France, aujourd'hui, on n'est évidemment plus dans des débats de collaboration avec la monarchie, on est en 2022, mais nous héritons aujourd'hui d'un système qu'on appelle dual, c'est-à-dire un système où, après le baccalauréat, pour faire court, les jeunes ont le choix, soit d'entrer dans des formations de type universitaire, soit d'entrer dans des formations qui préparent aux grandes écoles. Voilà, en quelque sorte. Alors maintenant, entre-temps, il y a eu d'autres choses qui se sont créées, les BTS et DUT, bien sûr, mais fondamentalement, le dualisme du système français, c'est ça. Passer par une voie universitaire, ou passer par une voie qui permet d'accéder aux grandes écoles. Et dans le sillage des grandes écoles ont été créées, il y a plus de 200 ans, des classes préparatoires aux grandes écoles. Voilà un peu d'où vient le système. Donc deux années, on va peut-être en dire un mot un peu plus maintenant, pour préparer les jeunes à intégrer les grandes écoles. Effectivement. Donc justement, classes préparatoires aux grandes écoles, donc il en existe de différents types, pour les bacs généraux, pour les bacs technologiques, scientifiques, etc. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce format-là, comment ça marche, où ça se passe, et sur quoi ça débouche ? Bien sûr. Alors, où ça se passe ? Je crois qu'on va commencer par là, justement, puisque je parlais de dualisme du système. Donc si tu veux, les jeunes qui rentrent à l'université, rentrent à l'université, et ceux qui se dirigent vers les grandes écoles, à l'origine, aujourd'hui, il y a plein de sophistication, mais à l'origine, eh bien, poursuivaient dans les lycées, où ils faisaient des classes préparatoires. Donc les classes préparatoires se déroulent dans des établissements du secondaire. C'est, à mon sens, une force, parce que ça veut dire qu'on est dans un système classe, et aujourd'hui, les classes prépa sont le dernier lieu, d'ailleurs, de l'éducation, où il y a encore une classe très, très, très fixe, comme ça, c'est important. Ce sont dans des lycées, donc il y a d'encadrement, il y a du personnel, il y a des infirmières, il y a d'administration, ce sont des groupes à taille humaine, donc une quarantaine d'étudiants, en fait. Ça, c'est le « où ». Maintenant, tu disais quel type de préparer. En fait, fondamentalement, on peut dire qu'il y a trois grands types de classes préparatoires. Les classes préparatoires scientifiques, donc pour des jeunes qui ont fait des mathématiques, notamment l'aspect maths ou les maths experts. Les classes scientifiques ont fait dedans des mathématiques, de la physique. Dans les classes scientifiques, il y a également les classes véto et agro, pour devenir vétérinaire ou ingénieur agronome. Donc là, ce sont des classes à gros renfort de sciences. Il faut toujours avoir fait des maths, souvent maths physique ou maths bio, mais fondamentalement des maths, voie 1, scientifique. La voie 2, qui est la voie littéraire, la voie qui s'appelle « hippocane » et « cagne », ce sont les classes préparatoires littéraires, dans lesquelles la plupart sont sans mathématiques, mais certaines en incorporent un petit peu. Et fondamentalement, on est là pour préparer tout ce qui peut être littéraire, les écoles normales supérieures, devenir journaliste, éditeur, ou occuper des fonctions de RH, par exemple, je ne sais pas, on peut même rentrer dans les grandes écoles de commerce par cette voie littéraire. Donc, voie 1, scientifique, voie 2, littéraire, et puis la voie 3, celle dans laquelle j'enseigne, qui est la voie qu'on appelle économique et commerciale, qui prépare en fait à ce qu'on appelle un peu improprement les grandes écoles de commerce, qui sont plutôt des grandes écoles de management maintenant, parce qu'elles font bien plus que du commerce. D'ailleurs, je crois que tu en as fait une, et tu ne fais pas de commerce. Effectivement. Très clair, merci Frédéric. Frédéric, je te propose maintenant qu'on avance un petit peu dans le programme. Donc, c'est classe préparatoire, on l'a dit, en deux ans, avec un rythme, des difficultés parfois, et c'est vrai que souvent, les lycéens, il y a des mythes qui persistent, notamment pourquoi c'est dur, pourquoi les profs ne sont pas forcément sympas. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui des mythes en 2022 ? Oui, c'est évidemment une question, il faut l'aborder très vite, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mythes qui proviennent un peu de la CAI de Raymond Aron des années 1930, où le professeur arrêtait de corriger la copie de philo à la deuxième faute. On n'en est pas là aujourd'hui, bien sûr, sinon je crois que personne ne passerait la barre, peut-être même pas les profs, y compris, je ne sais pas. Peut-être, tu me permettras, j'aimerais raconter une anecdote aux jeunes qui nous écoutent pour comprendre ça. La première année de médecine est très, très dure, c'est probablement la formation la plus exigeante aujourd'hui, on le sait. Évidemment, il y a beaucoup de travail. Il me semble que de manière générale dans la vie, tu as fondé une entreprise, donc tu sais de quoi je parle. On n'a rien sans rien. Peut-être certains rêvent de devenir influenceur et de gagner beaucoup en présentant des produits, c'est possible. Mais la plupart des jobs requièrent en fait qu'on travaille beaucoup. Et les deux années de classe préparatoire, il faut les voir comme une somme de travail, mais je pense qu'il faut les voir comme un investissement dans la vie. C'est-à-dire qu'entre 18 et 20 ans, on n'a encore pas de contraintes familiales, en effet, c'est un luxe, on peut étudier. Il y a des pays dans le monde dans lesquels les gens ne sont pas autorisés à étudier. On a le luxe de pouvoir étudier deux ans dans une structure, on est très cadré pour préparer sa vie, pas réussir sa prépa, mais préparer sa réussite. Et donc l'anecdote que j'aimerais raconter aux jeunes qui nous écoutent, c'est un test, c'est un test scientifique qui a été fait, qui est le suivant. On prend un enfant et on lui donne, dans une petite pièce, on lui donne un chamallow, tu sais, ces bonbons, qui sont goûtsus comme ça, très sucrés. Et on dit aux gamins, écoute, je te laisse 15 minutes ou 30 minutes, si tu arrives à ne pas manger le chamallow, quand je reviendrai, je t'en donnerai un deuxième. Le test a été fait sur des cohortes entières. Eh bien, les enfants qui arrivent à se retenir, à ne pas manger le chamallow tout de suite, à attendre 30 minutes pour en avoir un deuxième, réussissent plus leurs études supérieures. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire, après le bac, on peut se dire, tiens, je vais peut-être te faire une formation immédiatement professionnalisante, j'aurai un job, etc. La classe prépa, c'est le deuxième chamallow. C'est, écoute, prends ton temps, travaille bien deux ans, et après, tu auras une école qui va être une rupture de destin, c'est-à-dire une école qui va te porter à des choses que tu ne sais même pas qu'elles existent aujourd'hui, mais où, on va rentrer dans de très grandes écoles, tu sortiras ingénieur, tu sortiras designer, tu sortiras entrepreneur, avocat d'affaires, manager international, etc., ingénieur chez Alstom, je ne sais pas, je vous donne quelques exemples comme ça. Mais ces deux ans, je crois vraiment qu'il faut les comprendre comme ça, c'est ça qui explique qu'il y a du travail. C'est vrai, il y a beaucoup de travail, mais c'est un investissement. Et je crois que tout jeune qui fait du sport le comprend. Tu veux devenir athlète ? Il va falloir t'entraîner beaucoup. Mais c'est un investissement vers la réussite. Et malheureusement, dans la vie, c'est plus difficile de le faire à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, qu'entre 18 et 20 ans, où en fait, on est driveé pour ça, en quelque sorte. Voilà, donc ça, ça explique, pour revenir à des choses concrètes, qu'en classe préparatoire, effectivement, en deux ans, les jeunes qui nous écoutent le savent peut-être, la France est en train de décrocher dans tous les classements internationaux, au niveau de français, de mathématiques, etc. Eh bien, pendant deux ans, la prépa est un moment de remise à niveau et d'entraînement très intense qui permet de porter les jeunes au niveau des concours des grandes écoles qui, n'oublions pas elles, se mettent au niveau de la concurrence mondiale. Donc en face, il y a des grandes écoles asiatiques, des grandes universités américaines, bien sûr. Donc, oui, c'est exigeant, mais c'est un bel investissement pour préparer sa réussite. Effectivement. Peut-être revenir un tout petit peu sur encore d'autres mythes qui passent, notamment l'ambiance dans les classes préparatoires, parfois les professeurs. En tant que toi, professeur, est-ce que tu vois des étudiants ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu vois des fois, il y a des tensions ou est-ce que les gens sont plutôt solidaires ? Alors, bon, moi, j'ai fait moi-même une classe préparatoire il y a un certain nombre d'années quand même. Et je crois que les prépas, c'est souvent relayé par de la presse, etc. parfois, qui en font leur chou gras, comme les salaires des fonctionnaires, le placement des hôpitaux en France, etc., eh bien, pâtissent encore une image qui était celle des cagnes et des hippocagnes du XXe siècle. Il faut, dans la plupart des classes préparatoires, scientifiques, ou celles où j'enseigne, économique et commerciale, eh bien, il y a plus de places en école que d'étudiants en classe prépa, un tout petit peu plus. Ça veut dire que la classe prépa, un endroit où on est cassé et où on va rater, en fait, elle est synonyme de réussite. Tout étudiant qui reste deux ans en prépa et qui travaille, eh bien, intègre, réussit. C'est moins vrai peut-être pour les hippocagnes parce qu'elles préparent essentiellement aux écoles normales supérieures où il y a peu de postes. Mais, il faut que nos jeunes sachent quelque chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, la prépa, c'est un moment où on travaille beaucoup pendant deux ans, dans les deux premières années de l'enseignement supérieur. C'est un super socle. 95% des jeunes qui intègrent une prépa obtiennent un bac plus 5. Ça veut dire que même s'ils n'obtiennent pas l'école de leur rêve ou la formation de leur rêve, ils sortiront diplômés avec un bac plus 5. 95%. C'est absolument énorme. Et je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il n'y a aucune formation dans le supérieur qui prépare autant à la réussite. C'est-à-dire que vous entrez en classe prépa, un bac plus 1, vous êtes quasiment sûr en fait d'obtenir un master. Pourquoi ? Parce que la prépa, encore une fois, c'est ces deux années exigeantes dans lesquelles on travaille beaucoup. Je vais venir à l'ambiance après. Et qui prépare vraiment... C'est un booster, si tu veux. Alors, l'ambiance. Moi, mes étudiants à Saint-Louis, par exemple, disent toujours que ce n'est pas du tout comme on pensait. Chez nous, il n'y a pas de sonnerie, par exemple. Le lycée est ouvert très tard. Le CDI est ouvert jusqu'à 22 heures. Donc, en fait, c'est fait en quelque sorte pour la réussite. C'est-à-dire que la prépa, c'est un SASS qui permet de propulser les gens vers les grandes écoles. Alors, c'est vrai, on y travaille beaucoup. Alors, après, il y a de tout, comme tous les collègues, bien sûr. Mais enfin, la plupart des collègues, s'ils sont là, c'est qu'ils sont dévolués à la réussite des étudiants. Ils ont envie d'un truc, c'est que les étudiants progressent et réussissent. On ne peut pas être prof en prépa si on ne souhaite pas la réussite de ses élèves. Parce que pendant un an ou deux, on est dans le même bateau qu'eux. Ça, c'est la première fois. C'est assez indépendant. Mais en prépa, la prépa est là pour que les étudiants passent un concours et les profs les accompagnent jusqu'au bout. Et on a quasiment une ou deux classes. Donc, en fait, on vit quasiment au quotidien avec ses étudiants, avec leur stress, avec leur joie. On les pousse et on n'a envie que d'une chose, c'est qu'ils intègrent la meilleure école ou l'école qu'ils souhaitent, bien sûr. Alors, tout cela étant dit, il y a l'exigence, et ça, c'est évident. Mais encore une fois, comme un entraîneur de sport qui va essayer de demander le meilleur, surtout s'il sent du potentiel chez le ou la jeune qui est en face de lui. Bien sûr. Un mot maintenant sur le profil. Souvent, on dit que, par exemple, pour aller à l'université, il faut de l'autonomie, etc. Selon toi, quel profil pour intégrer une classe préparatoire mais surtout pour réussir en classe préparatoire ? Oui, alors c'est une bonne question. Alors d'abord, on va démonter un mythe tout de suite. Il faut que je sois premier de la classe que j'ai 18 de moyenne, sinon je n'ai aucune chance. C'est faux. Il y a encore des places disponibles en classe préparatoire. Et les classes préparatoires ont beaucoup changé. Et donc, il y a des classes préparatoires de proximité ou des classes préparatoires de différents types de niveaux. Alors, là où j'enseigne, par exemple, on est dans un lycée de la Montagne-Sainte-Geneviève. Alors effectivement, on est très très sélectif. Quand on prend des dossiers, on prend souvent les premiers, parmi les premiers de la classe. C'est vrai. Mais il y a des prépas pour tous les niveaux. Et donc, par exemple, un élève qui a 12 de moyenne, qui a mention assez bien au baccalauréat, il trouvera une classe préparatoire qui va l'accueillir et ça va être très bien pour lui, qui va lui permettre à un niveau tout à fait optimal pour intégrer une école. Donc, c'est très important de comprendre que la prépa, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Je n'ai aucune chance de rentrer, je vais me faire casser. Pas du tout. On peut rentrer avec des profils très variés dans des classes prépa. Et ces prépas vont être des boosters. Et donc, même si on entre dans une prépa en quelque sorte moins réputée, elle va permettre de compenser, par exemple, une partie de difficultés ou de manques que l'on avait pour arriver à un niveau acceptable et à un niveau d'autonomie. Donc, les profils, c'est quoi en fait ? C'est des gens qui ont des dossiers de assez bon à très bon mais avec une caractéristique, c'est l'envie de réussir. Et si tu me permets une expression un peu triviale, il faut la biaque. Il faut l'envie de réussir. Il faut l'envie de réussir. Il faut l'envie de... Je n'aime pas le mot de se dépasser parce qu'en sport, se dépasser, ça veut dire se doper. On ne peut pas dépasser la puissance de ses muscles. Mais je dirais plutôt se réaliser. J'ai un potentiel. La prépa va m'aider à le réaliser et à faire le meilleur de ce que je peux faire. Donc, ouais, c'est vrai, il ne faut pas avoir cinq de moyenne. Mais il faut arrêter de croire qu'il faut 18 ou 19, sinon, ce n'est pas possible. Il y a des prépas de tous les niveaux et encore une fois, c'est un lieu où on va actualiser son potentiel, réaliser son potentiel. Donc, il faut avoir envie de réussir et se dire en fait, je me place au niveau du bac et moi, je veux faire des études ambitieuses. J'ai 4-5 ans devant moi, 5 ans devant moi, je veux faire des études ambitieuses, décrocher un bac plus 5 dans une grande école. Et juste une chose, les diplômes après la grande école donnent une employabilité quasiment automatique. Il n'y a pas de chômage après une grande école. Les salaires de sortie sont en moyenne, en moyenne, de moyenne, de moyenne, supérieurs à ce qu'on a lorsqu'on fait d'autres formations. c'est non seulement une voie de réussite s'il n'y a pas de chômage, mais c'est une voie de réussite avec des formes de rétribution financière parce que c'est très important dans la vie. Merci Frédéric. Alors, une fois qu'on intègre cette classe préparatoire en grandes écoles, quelle qu'elle soit, comment va s'organiser une semaine type ? Et est-ce que tu peux revenir un peu sur tout le jargon col, DS ? Oui, bien sûr. Alors, bon, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois grands types de prépas, les prépas scientifiques, les prépas littéraires, les prépas, disons, économiques, commerciales, management. Très bien. Maintenant, au-delà de ces différences, et d'ailleurs, tu le soulignes, il y a une sorte de tronc commun, c'est-à-dire que la force de la prépa, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'elle est exigeante, c'est qu'il y a un bon 30 heures de cours par semaine à peu près. Donc, une forte intensité de cours, mais en classe entière. Donc, un gros groupe classe, on se soutient, c'est important, et on se soutient parce qu'à la fin, tout le monde aura une école. Donc, les jeunes ne sont pas en compétition les uns avec les autres. C'est très important de comprendre ça. Donc, une trentaine d'heures de cours, alors évidemment, selon le type de prépa, dans les prépa maths, il y aura beaucoup de maths, beaucoup de physique, ou beaucoup de bio. Dans les prépa littéraires, il y aura du français, de l'histoire, de la philo, des langues, etc. Chez moi, par exemple, il y a des maths, il y a de la géopolitique que j'enseigne, ou de l'économie, des langues, de la culture générale, des choses comme ça. Mais, une trentaine d'heures. Pour pousser les jeunes à réussir, et on va garder la métaphore du sport, il y a des entraînements fréquents. Ces entraînements, on les appelle des cols. Alors, attention, ça n'a rien à voir avec des heures de col. Ce n'est pas une punition, on prépa la col. D'ailleurs, on écrit souvent K-H-O, avec son circonflexe, de telle, une col, une col. En fait, quand on fait une col, c'est quoi ? C'est un examen oral. Et donc, par exemple, dans mes prépa mois, il y a deux cols par semaine, à peu près. Par exemple, une fois, c'est des maths et des langues, la semaine après, c'est d'agéopo et de la philo, du français, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une col ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous avez suivi les cours de vos profs pendant 15 jours, puis au bout de 15 jours, vous avez une col dans une de vos matières, une matière clé, une matière. Donc, ça vous pousse à réviser et à arriver devant votre professeur ou un coleur, souvent votre professeur, qui vous donne un sujet. Et vous avez 20-30 minutes pour le faire. Alors, en général, les cols fonctionnent par trino, c'est-à-dire les élèves ont des groupes de cols par trois, alors j'insiste, c'est une des conditions de réussite. La prépa, ce n'est pas un truc solitaire, élitiste, machin. On travaille en groupe de cols de trois tout le temps, en fait. Ça veut dire que c'est ces trois mêmes qui vont aller passer ensemble une col de français, une col de philo, une col de maths, une col d'économie, etc. C'est un groupe important, on se soutient le moral. En général, moi, dans ma discipline, par exemple, ils sont trois et chacun a 20 minutes pour préparer et pour passer, donc 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, en une heure, on passe les trois étudiants. Donc, ils passent devant le professeur, chez moi, par exemple, je leur donne un sujet lié au cours, bien sûr. La grande dépression des années 30, en mathématiques, ce sera un sujet de maths, en philo, ce sera un sujet lié au programme. Et ça, c'est une des forces de la prépa parce que comment est-ce qu'on progresse par des entraînements fréquents ? Comment est-ce qu'on progresse en sport par des entraînements fréquents ? Et donc, tous les 15 jours, pardon, oui, par session de 15 jours à peu près, toutes les matières sont passées en col et ça permet aux élèves donc d'obliger à travailler, ensuite de réaliser un exercice devant leur prof qui va leur donner des conseils. Ça, ça va, ça, ça va pas, attention, ça, c'est pas maîtrisé, il faut revoir ci. Et donc, c'est vraiment, en quelque sorte, des étapes sur la voie de la progression. C'est la grande force de la prépa. C'est assez fantastique. Donc, des cours, une trentaine d'heures de cours, des cols, et puis, très souvent, des devoirs surveillés, des DS, qui ont lieu soit pendant les heures de cours, soit le samedi matin, bien sûr. Et donc, il faut comprendre qu'en fait, ça, il ne faut pas le comprendre comme, ah, mon Dieu, mais il y a trop de travail. C'est, mais quelle chance j'ai d'être entraîné. Parce qu'en fait, après, vous êtes des bêtes, quoi. Vous savez faire plein de choses, vous savez écrire, vous savez réfléchir, vous savez tenir le stress, vous savez jongler avec le travail. Et je crois que quand on est entrepreneur, quand on fait quoi que ce soit, c'est des contraintes avec lesquelles on est obligé de dealer toute sa vie. J'ai beaucoup de boulot, là j'ai un coup de pression, mais c'est bon, je tiens. La prépa, vous prépare à ça. Elle ne prépare pas seulement au concours, elle prépare aux contraintes de la vie qui sont, il y a beaucoup de taf, là il y a un coup de stress, là ça va mieux, j'apprends à gérer, et des fois à couper. C'est-à-dire là, à un moment donné, j'ai besoin d'une pause. Et en prépa, comme il y a beaucoup de boulot, ça demande de la force de caractère, des fois, de pouvoir se dire, bon là j'ai beaucoup travaillé, je prends deux heures, je vais regarder un film, je vais regarder une série, je vais avoir des amis. Donc ce sont des compétences à la fois, des hard skills, des compétences dures, je vais faire des maths, je vais faire du français, des langues, et aussi ce qu'on appelle les soft skills, des compétences douces, des compétences comportementales, je sais parler, m'entretenir, faire passer le feeling avec les gens, je sais gérer mon temps, je gérer mon stress. Voilà. Et je crois qu'entre bac 0 et bac 2, il y a peu de formation, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, pas du tout. Il y a peu de formation qui aide autant à la maîtrise de soi. C'est sûr. Pour les terminales qui nous regardent, est-ce que tu aurais des petits conseils pour celles et ceux qui souhaitent absolument faire une prépa ou même, tu as encore des doutes, peut-être déjà pour se préparer, pour, je ne sais pas, mettre toutes leurs chances de leur côté en septembre de l'année prochaine, qu'est-ce que tu leur conseilles dès la terminale ? Eh bien, si vous voulez faire une classe préparatoire, ce que je vous conseille, osez, osez la prépa, c'est vraiment, c'est une belle expression, je trouve, c'est un philosophe, Charles Goutel, qui disait ça, c'est une rupture de destin. Tu sors de la classe sociale ceci, tu aurais peut-être dû faire comme tes parents et soudain, tu entres en prépa et c'est un ascenseur social tout à fait spectaculaire. Donc, c'est important. Je pense que ce qui est important, c'est de se motiver. On le voit beaucoup, les jeunes générations ont besoin de motivation aujourd'hui. On est dans un monde qui est parfois un petit peu flippant. Il n'y a qu'à ouvrir le journal, entendre les nouvelles, on se dit, bon sang, dans quel monde je vais vivre ? Je pense que c'est ce qui explique que beaucoup de jeunes aient besoin d'être motivés, d'avoir un but. Alors, peut-être pour se motiver, commencer à se dire, tiens, moi je fais des maths, j'aimerais regarder les prépas maths, je vais faire une grande école de commerce, je vais devenir journaliste, peut-être une prépa littéraire. Qu'ils commencent par regarder, ils vont sur Wikipédia et puis ils vont taper liste des lycées à classe préparatoire, puis ils vont voir les listes des lycées. Ensuite, ils peuvent aller sur Studirama ou sur l'étudiant, puis regarder le classement des classes préparatoires pour commencer à imaginer, en fait, l'endroit dans lequel ils aimeraient aller l'an prochain. Regardez également, quand vous avez serré quelques établissements, vous allez sur les sites du lycée où vous les appelez à la rentrée en janvier pour leur demander des journées portes ouvertes. Elles vont avoir lieu à partir de janvier-février puisque Parcoursup ouvre. Et donc, tu vas dans un lycée, tu vas rencontrer des profs, une équipe, ils vont dire ce qu'on y fait. Bon, c'est assez motivant de se dire, tiens, je suis en terminale, mais voilà où je me projette. Et je me projette là en prépa parce que derrière, je veux intégrer je veux intégrer une très grande école. Je veux faire le mieux de ce que je peux faire parce qu'entre 18 et 24 ans, il se passe plein de choses et c'est difficile plus tard de récupérer les choses. On est en France et en France, ça, c'est un peu malheureux, mais beaucoup de choses se jouent très jeunes. C'est sûr. On arrive à la fin de cette vidéo, Frédéric. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier message pour les lycéens, lycéennes qui nous regardent ? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, les grandes écoles, aujourd'hui, ont développé plein de voies d'accès alternatif parce qu'ils ont besoin de se grossir, etc. Mais j'aimerais simplement rappeler que la classe préparatoire reste la colonne vertébrale d'accès aux grandes écoles. Et c'est la colonne vertébrale et en plus, encore une fois, c'est un booster qui permet aux élèves, par exemple, qui ont des lacunes du lycée, de compenser, de se booster en langue, en français, en philo, en maths, en physique, en bio, en histoire, tout ce que tu veux, en économie, bien sûr. J'espère n'oublier aucune matière, mais mon but n'est pas de vous l'oublier, bien sûr. Mais au contraire, de dire, voilà, vous allez vous mettre à niveau et vous mettre au niveau, en quelque sorte, de la concurrence internationale. Les prépas ne sont pas destinés à tout le monde. Il y a des profils, ils n'ont pas envie, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont ambitieux, pour ceux qui veulent réussir, et il y a plein de voies, on peut faire du droit, on peut faire de la médecine. Mais pour ceux qui veulent faire, très vastes aujourd'hui, on en a besoin, bien sûr. Et puis ceux qui veulent faire des écoles de commerce, mais derrière, ils font du management, du droit, des parcours hybrides, puisqu'on en reparlera peut-être. Je crois qu'on fera une vidéo un peu plus dédiée à ces prépas-là. Mais pour ceux qui veulent faire du commerce, du management, de la direction, etc., eh bien, la prépa reste le sas. D'ailleurs, les écoles le disent tout le temps. Elles ont plein de voies d'accès, mais la prépa reste, on disait avant, la voie royale. Disons, je préfère l'idée de colonne vertébrale parce qu'une colonne vertébrale soutient le corps. Et la prépa, elle va se soutenir, elle va porter une partie de votre vie, en fait. Voilà. Vous allez faire de la muscu intellectuelle pendant deux ans. Et encore une fois, je trouve qu'il y a tellement de pays dans lesquels les jeunes n'ont pas ce choix. On est dans un pays qui l'offre. J'ai oublié de dire une chose hyper importante, comme c'est en régie de lycée, il y a des systèmes de bourse. Les élèves ne sont pas perdus, par exemple, dans des groupes énormes, ils se sont tenus, les professeurs les connaissent. L'objectif, il est simple, on a 18 mois pour intégrer. Donc, c'est une voie qui est vraiment un sas. Ce n'est pas marche ou crève. En face, il y a des copains. En face, il y a des professeurs qui sont là pour qu'on réussisse. C'est une école de réussite, je dirais. Alors, osez la prépa. Merci Frédéric d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi Thibault. Merci de ton invitation. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés. N'hésitez pas à vous abonner à TOTIS pour de prochains contenus. En tout cas, on se retrouve très rapidement. Salut à tous.